C'est une rencontre plutôt inhabituelle. Déjà de par l'évolution technologique, on a démarré à une époque où on travaillait avec du matériel, en gros faire du montage de caméscope à caméscope, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas des téléphones portables, voilà donc il y a une évolution déjà technologique gigantesque et je crois qu'au fur et à mesure de l'évolution technologique aussi de plus en plus de lycées ont eu accès à du matériel pour commencer à tourner dans des conditions qui ne demandaient pas une mise en œuvre trop importante, surtout avec des moyens d'un lycée. Pour revenir sur l'évolution technique dont parle Didier, je l'ai véritablement vécu puisque depuis 29 ans je m'occupe de la diffusion des films et je me souviens qu'en Allograin on est arrivé parfois à diffuser une cassette audio et une cassette vidéo en parallèle parce que le doublage au son n'avait pas été terminé, on a eu une fille qui est venu faire le doublage au son directement en régie sur la projection du film parce qu'il n'était pas terminé, bon tout ça, le public s'en est jamais rendu compte mais on travaillait dans des conditions effectivement, on recevait une cassette sur laquelle il y avait le film qui avait été enregistré quelques jours auparavant à la télévision et puis le film des rencontres sur une cassette, enfin tout ça en vrac alors que maintenant effectivement c'est beaucoup plus structuré, le numérique a permis d'harmoniser tout ça mais au départ effectivement on avait tous les formats possibles, imaginables dans des conditions un petit peu difficile parce que les gens n'étaient pas très formés techniquement et donc ils venaient avec une cassette, c'était parfois quelqu'un qui l'avait faite en intervenant, ils ne savaient pas trop ce qu'il y avait dessus, comment c'était dessus et puis c'était un moment ébrouillé à ce que ça passe à l'écran quoi. C'est difficile à dire mais il y a eu une évolution dans la qualité entre guillemets des films au cours de ces trente ans, c'est vrai que aux alentours des dixièmes on avait quand même 110 films en sélection, il fallait en retenir une quarantaine, 40-45 mais il n'empêche qu'on a eu une augmentation de la qualité des films dans la construction, dans la réalisation, voilà et puis après peut-être ça a un petit peu baissé ces dernières années, depuis une dizaine d'années on a ressenti que déjà il y avait moins de lycées qui venaient, moins de films présentés, il y a eu aussi une éclosion de plein de festivals qui n'existaient pas au départ, on était parmi peut-être 2-3 festivals qui existaient en France de ce type-là, scolaire, et maintenant il y a beaucoup plus de possibilités pour les jeunes d'être diffusés dans différents types de festivals. Je crois que les jeunes racontent quelque part toujours la même chose sauf que maintenant ils l'abordent peut-être de façon plus directe et puis ils ont effectivement à leur disposition des moyens qui leur permettent aussi de mieux retranscrire leurs émotions, leurs sentiments et ce qu'ils ont envie de raconter. Je pense que c'est plus facile maintenant de le faire qu'auparavant, donc ça a ouvert des perspectives dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça veut dire l'RLB ? Chut ! Chut ! Assis ! Assis ! RLB retient la vessie. C'est quoi les RLB ? C'est quoi les RLB ? Tiens toi droit ! Tiens toi droit ! RLB ? RLB. Redresse la verticalité. C'est quoi les RLB ? Salut Pierre, qu'est-ce que tu fais là ? J'en ai marre de la maison, mes parents ils me saulent, ils sont tout le temps sur mon nom. M'en parle pas, pour moi mon père n'existe pas. Mais viens à la maison, ce serait mieux que rester ici. Ouais, ok. J'ai commencé à avoir des fortes douleurs au niveau des poignets, des pieds et du côté. Les médecins savent pas, ah bah t'as de la chance, il y a ma mère qui fait une apparition aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Pierre Lefebvre, je suis professeur en lycée professionnel. Et à côté de mon enseignement initial, qui est l'anglais, j'anime un atelier artistique depuis de très très longues années. Et puis après m'être exercé avec les élèves pendant très longtemps à de la fiction, aussi du documentaire. Et bien, comme on dit au Québec, je suis tombé en amour avec l'animation. Et depuis, je sais pas, 12-15 ans, je ne fais plus que ça avec les élèves. En 91, j'ai un collègue d'Art Appliqué qui découvre une affiche qui avait été envoyée par les Rencontres à toute la France. C'est la première année que c'était ouvert à toute la France. Les trois premières années, c'était au niveau académique ou après au Grand Ouest. Et la session 92, c'était ouvert à toute la France. On découvre ça, puis il me dit, ben tiens, c'est intéressant, un concours vidéo. Et je dis, ben oui, mais attends, c'est où Bannière de Bigorre ? Alors, on regarde sur une carte et on dit, waouh, ouais, quand même. C'était à l'autre bout de la France, quoi. Je dis, ouais, mais attends. Puis je dis, c'est quoi le niveau ? Alors, à l'époque, on pouvait acheter, envoyer un chèque pour avoir la VHS des prix des années, des trois premières années. Alors, on a commandé ça avec l'accord du lycée. Puis on a regardé, puis on a dit, ouais, bon, finalement, c'est jouable. Et puis, on est arrivé en 92 pour la première fois. Le thème, c'était votre prof est absent. Quand on est revenu l'année suivante, en 93, où le thème était le même que cette année. D'ailleurs, 25 ans plus tard, on reprend le thème Rencontres. On fait grand prix. Et mon collègue dit, bah, pfff, moi, j'arrête. Et puis, on n'a plus rien à faire. On ne peut pas faire plus. Donc, j'arrête. Puis moi, je dis, bah, ouais, mais c'est un peu bête, quoi. Parce que moi, j'aime bien voir les étoiles dans les yeux des élèves, tu vois, quand ils sont un peu récompensés. Ou même quand ils vivent l'événement. Parce que c'est quand même assez prodigieux, les rencontres. Moi, je trouve, au-delà de tout le reste, c'est absolument génial. Et je me suis dit, bah, non, non, moi, je continuerai bien. Et puis après, tu te fais des amis aussi. Parce que des organisateurs, ils sont là. Ils ont suivi le projet aussi. Les accompagnateurs, il y en avait aussi avec qui j'avais sympathisé. Et je me suis dit, bah, non, moi, j'aurais pu... Mais jamais à cette époque-là, j'aurais pu dire qu'en 2018, je serais encore là. Alors, ce qui m'a beaucoup fasciné aussi, c'est les ateliers. Que j'ai fréquenté certains plusieurs fois au fil de ce quart de siècle. Et qui sont essentiels pour l'amélioration des prestations des jeunes. Et des moins jeunes. Parce que les accompagnateurs, eux, restent, ils peuvent transmettre. Il y a eu des hauts. Il y a eu des bas. Il y a eu des... On a vu des petites perles. Et puis, on s'ennuyait beaucoup aussi. Mais ça, ça ne changera pas beaucoup. Il y a une amélioration, certes. Le parent pauvre reste le son. J'ose espérer ne pas avoir à le dire. Et le répéter, samedi soir au moment du palmarès. Mais le son, il faudrait quand même qu'on y songe un bon coup. Mais il y avait des cornes de brume. Il y avait des cressels. Il y avait des hollas dans la salle. C'était du délire. Et puis, les jeunes, ils étaient là pour s'éclater. Ils ne pensaient pas à autre chose que de vivre ensemble. De se rencontrer. De passer des bons moments. Alors que là, je trouve que depuis un certain temps. Pour ne pas dire un temps certain. Il y a l'enjeu qui est dans la tête. Et l'ambiance, elle est quand même un peu plus plombée à certains moments. Surtout le samedi soir. Où là, tout le monde se dit. Il faut qu'on ait au moins un prix. Il y a moyen. Sinon, c'est la catastrophe. Et je trouve ça dommage. J'attends de voir des belles surprises. Des petites pépites. Comme on a tous les ans. Il y en a quelques-uns. Des films qui se détachent du lot. Après, on ne va pas forcément primer que les films qui font l'unanimité. On n'est pas là pour ça non plus. On compte bien aussi décerner des mentions qui récompensent, comme on dirait à la Cannes, un certain regard. Ça va. Être jeune dans la ville de Bagnères, c'est plutôt sortir, tout ce qui est rencontres, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens pas jeunes. Beaucoup de gens âgés. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans Bagnères. Ça fait bouger la ville et ça ramène beaucoup de jeunes à ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir à Bagnères. Parce que c'est pas très jeune comme ville, mais c'est génial. Ça fait vivre un peu les lycéennes, les lycéens du lycée. Ça nous fait vivre parce que nous, on est ici, on ne bouge pas trop généralement. Et là, c'est génial. Il y a de l'activité, des gens viennent d'ailleurs. En fait, on est des équipes A et F. Et tous les ans, on se retrouve. On est les mêmes responsables d'équipe, on est quatre. Et en fait, tous les ans, on s'appelle un petit peu avant les rencontres. Et on essaye de trouver un thème pour l'animation. On est souvent le vendredi en plus. Et là, on s'était appelé. On avait dit, il y a le thème rencontre. Il faut qu'on trouve un truc à faire avec ce thème. Et on a trouvé que le thème de l'amour et le thème de l'amitié, ça pourrait être un mal. Non mais oh, tu ne piques pas la déco. T'as des sous ? Bienvenue ! Moi, je trouve ça bien parce que du coup, on vient aider plein de gens qui ont besoin de nous. Et puis, on ne fait pas ça pour être rémunérés ni rien. Donc du coup, c'est ça qui est bien aussi. Et puis, il y a une ambiance festive, tout ça, tout ça. Donc c'est pour elle. On voit au moins l'envers du décor. On sait ce qui se passe. On aide les gens. On est de tout cœur. On rencontre pas mal de gens. C'est vraiment génial. On transmet ce qu'on sait. Ils nous apprennent des choses aussi. Vraiment en tant que bénévoles. Et ouais, la rencontre en premier du coup parce que c'est bien de rencontrer des nouvelles personnes dans ce cadre là. Et ouais, les films. Ouais, les films. C'est intéressant de voir le travail de d'autres élèves. C'est extraordinaire cette année. Nous n'avons que de l'amour. Que ça. C'est l'endée de l'amour. Ouais, les films. C'est l'endée de l'amour. Mademoiselle, il faut des cure-dents. Vous pouvez lui en apporter ? Vous serez gentil. Comment ça ? Mon film n'a pas été sélectionné ? Il faut rigoler. C'est une blague. C'est pas possible. Des cure-dents. Il a besoin de cure-dents. Je pense qu'on peut trouver un arrangement. Ah non, vous voulez pas. Vous le prenez comme ça. D'accord. D'accord. Vous savez, je vais venir à Banière directement. L'addition. Excusez-moi, il lui en fallait un. 82, 82, 82. 82 quoi, Ré ? Je vous donne combien ? Y'en a plus de 82 par terre. Y'en a ? Gardez la monnaie. Y'en a 246. Y'en a combien dans la boîte, mademoiselle ? 250. Ah, presque. Allez, viens, on y va. 246. Il reste 4 dans la boîte. Mon capitaine, mon capitaine. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous, sinon c'est le renvoi. Monsieur Anderson, quelle insolence. Asseyez-vous ! Bon capitaine, mon capitaine. Monsieur Overstreet, asseyez-vous immédiatement, je vous l'ordonne. Asseyez-vous. Asseyez-vous. asseyez-vous assis sortez monsieur quitté sortez asseyez vous asseyez vous je vous l'ordonne assis monsieur anderson asseyez vous sinon c'est leur envoi asseyez vous merci messieurs merci ah 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 J'espère que c'est pas un otage. Sous-titrage ST' 501